Musique Chers frères et sœurs, chers amis, je viens simplement vous souhaiter un bon et Saint Noël. C'est vraiment une grâce pour moi de pouvoir, quelques jours après mon installation, de pouvoir célébrer Noël parmi vous. Alors c'est vrai que nous fêtons Noël cette année dans des circonstances un peu particulières, avec toutes les restrictions qui sont liées à la pandémie. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de vivre Noël autrement, parce qu'il faut bien reconnaître que d'habitude, le côté festif de cette fête, les bons repas, le champagne, le foie gras, les cadeaux, tout ça c'est très bien, mais ça peut aussi prendre un peu le dessus sur le mystère au fond que nous célébrons. Et donc cette année peut-être c'est l'occasion de vivre un Noël plus intériorisé, plus authentique aussi peut-être. Je dirais qu'il faut demander cette grâce de ne jamais nous habituer à ce mystère de Noël, parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que ce Dieu qui est tout-puissant, qui est trois fois saint, qui est inaccessible, eh bien ce Dieu il vient parmi nous, il se fait petit enfant, je dirais il vient se mélanger à notre humanité, et notre humanité elle n'est pas trois fois sainte, il y a un mélange de grâce et de péché, de beauté et de laideur, et Dieu vient parmi nous. Et il le fait parce qu'il nous aime tout simplement, parce qu'il veut se révéler à nous, parce qu'il veut nous sauver. Donc voyez ce qui, j'allais dire ce qui attire Dieu, ce qu'il attire à nous, bien sûr ce n'est pas notre péché, mais c'est notre misère, parce que le péché nous abîme, le péché nous éloigne de lui. Alors voilà, je vous invite vraiment à vivre ce Noël en laissant Dieu vous rejoindre, en le laissant venir demeurer en nous, et puis peut-être nous pouvons aussi essayer de l'imiter, c'est-à-dire nous aussi de nous laisser attirer par la misère, c'est-à-dire au fond par tous ceux qui sont dans le besoin. C'est aussi une belle façon de fêter Noël. Voilà, bon et Saint Noël à vous.